Passons maintenant à une deuxième théorie qui relève de la communication d'entreprise et qui est intitulée la théorie des stakeholders et la communication. L'entreprise ne peut pas négliger ses parties prenantes. Elle grandit avec eux, se développe avec eux et ils sont nécessaires pour son accomplissement et pour atteindre ensemble son projet d'entreprise. C'est comme si on disait qu'il y a un contrat social entre l'organisation et les parties prenantes. Ce contrat est constitué par l'acceptation des valeurs et attentes de la société. Certes, on peut dire que chaque organisme a ses valeurs, ses principes et comment il souhaite avoir son management. Que ce soit en interne ou en externe. La communication d'entreprise en relation avec les parties prenantes est un élément très important pour attirer tous les collaborateurs et les partenaires qui travaillent avec nous et les faire adhérer à nos valeurs. Mais également, leur faire comprendre quelles sont nos attentes. Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Il est clair que si un partenariat est noué, c'est pour un aboutissement de résultats communs. Donc cette communication permet de faire comprendre ce que l'entreprise cherche de ses parties prenantes, par exemple de ses fournisseurs. Il s'agit de la qualité de service, du délai de productivité, des prix, des coûts de revient, etc. L'entreprise doit en permanence justifier de l'utilité de son activité à la société, ainsi que des conséquences. Les conséquences, bien sûr, peuvent être soit positives ou négatives. Sinon, le contrat est rompu. Il est évident qu'au cours d'un partenariat, l'entreprise est en relation constante avec ses parties prenantes. Elle veut leur expliquer à chaque fois quel est le but de cette activité, quel est le but de cette mission, et donc mieux mesurer avec eux les conséquences, que ce soit dans un volet qui est bien positif comme l'entreprise le souhaite ou négatif qui peut être traduit par une déception des deux parties. Le rôle de la communication est donc fondamental, primordial. Ça permet de montrer comment l'organisation tient compte des valeurs de ses parties prenantes et que ses pratiques ne sont pas contraires à celles-ci. Donc, les conséquences, dans ce cas, peuvent être fortes et variées. Si ce contrat social n'est pas respecté, les consommateurs peuvent boycotter l'entreprise. Il pourrait y avoir également une taxation supérieure, une baisse d'attrait de la société vis-à-vis du marché, des fournisseurs qui sont mécontents, des parts de marché qui sont restreintes, etc. Donc, mieux communiquer n'est pas uniquement pour avoir cette relation constante avec l'entreprise, mais pour les maintenir des partenaires fidèles et pour garantir ses parts de marché. La communication d'entreprise a alors pour fonction de révéler, d'assister, mais également de contribuer à la réalisation du projet de l'entreprise. Nous pourrions récapituler, par exemple, ses principales contributions comme suit. Elle permet d'avoir pour l'entreprise et de lui garantir une réputation favorable qui lui donne un avantage compétitif. La réputation, élément clé de chaque entreprise, permet de continuer les liens avec les parties prenantes qui l'entourent. Ça permet également une loyauté des publics influent sur le devenir de l'entreprise. Nous ne pouvons pas vivre sans l'opinion publique, sans l'influence du bouche à oreille électronique. Les consommateurs de nos jours sont connectés, ils diffusent des messages, ils sont en relation constante, ils peuvent changer le devenir de l'entreprise. Donc, une communication qui est réussie permet d'avoir une certaine loyauté des publics. Et cette loyauté va se traduire par des fournisseurs et des clients ambassadeurs de la marque. Également, comme un troisième point ou contribution importante pour la communication d'entreprise sur les parties prenantes, c'est d'avoir une image favorable au devenir de l'entreprise. On parle ici de performance corporate qui est liée à l'image. Et là, on va parler de la communication institutionnelle, comment la communication d'entreprise permet de véhiculer des messages à propos de l'entreprise, que ce soit avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses collaborateurs ou en général avec l'opinion publique qui est en train de l'entourer. Sous-titrage Société Radio-Canada